Pour la mousse Évolution 1 à la framboise, on va utiliser le suivant texturant. Initialement, on va parler de la gomme du guar. La gomme du guar, c'est un épaississant qui va nous permettre l'union et stabilité entre les molécules d'eau et les molécules de gras. On va utiliser aussi l'albuyp. L'albuyp, c'est la protéine du blanc d'œuf qui va nous permettre de faire une méringue à base de purée de fruits. De cette façon, on peut enlever partie de la crème et substituer par cette méringue en apportant toute l'herbe d'une mousse. L'inuline, c'est la fibre qui va nous donner la sensation de gras, qui nous permet aussi d'enlever partie de cette crème en obtenant une mousse plus frais et plus savoureux. Finalement, la gélatine de bovin en poudre qui va donner le côté géléfiant. On va commencer. On verse partie de la purée et on va la triturer avec l'albuyp. Bien mixé. On va verser le tout dans le KitchenAid. Et on va commencer à monter pour faire notre mélange. La gélatine de bovin, on va préparer la masse. On mélange toujours une partie de gélatine de bovin en poudre, plus 5 parties d'eau. On laisse hydrater 20 minutes et on peut fondre à 40 degrés. On va le mélanger tout de suite avec l'autre partie de la purée de framboise, plus la gélatine de bovin, plus l'acide de neutre. Et finalement, on va ajouter aussi la gomme de guar. On va mixer le tout pendant une minute jusqu'à obtenir une base fin et crémeuse. Dans la meringue, on va ajouter le sucre mélangé avec l'inuline. Et on va monter 2-3 minutes de plus jusqu'à obtenir une meringue ferme. On verse la base dans un bol. Et on va commencer à la mélanger avec notre meringue. D'abord, une troisième partie de la meringue. On mélange petit à petit. Et on ajoute le reste. On va continuer à mélanger jusqu'à obtenir une base lisse et uniforme. On ajoute finalement notre crème demi-fouettée. Et on continue à mélanger jusqu'à avoir tous les éléments intégrés. On verse la mousse dans un sac à poche. Et on peut déjà remplir notre moule. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !